Je suis M. Rojo, président de la Ligue Midi-Pyrénées Bouling et Sports de Quilles, qui représente 5500 licenciés sur 5 disciplines, le bowling, le quilles de 8, les quilles au maillet, les quilles de 6 et les quilles de 9, ce qui représente aussi 163 clubs sur la région Midi-Pyrénées avec 8 départements. D'accord, donc il y a quand même un bon nombre de licenciés. Est-ce que ça dépend vraiment des zones géographiques ? Ah oui, tout à fait, ce sont les zones géographiques. Ici, en Aveyron, ce sont les quilles de 8, qui sont déjà plus de 4400. Après, sur tout Midi-Pyrénées, on a du bowling. Dans le Gers, on a les quilles au maillet. Dans les Hautes-Pyrénées, nous avons les quilles de 6 et les quilles de 9. Est-ce qu'on peut qualifier ce sport de mixte ? Quilles au maillet, oui. Quilles au maillet, il n'y a pas de problème. La mixité existe, puisqu'on trouve beaucoup, comme en quilles de 8. Je pense qu'en proportion, il y a autant de filles que de garçons. Dans les quilles de 9, c'est plus rare, parce que historiquement, il n'y a pas de filles qui jouent au quilles de 9. Ça va venir, je pense, parce qu'il y en a quelques-unes qui essayent. C'est compliqué quand même. Et au quilles de 6, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y en a pas, sur Midi-Pyrénées, on n'en a pas. Je suis Daniel Gamelle, un joueur de quilles de 8, qui a repris la succession des quilles au maillet dans l'Aveyron, du maillet Ruerga, depuis 6 ans, je suis président. Et depuis cette année, je suis président du comité sportif averronais de maillet. Bon. Alors, la quille au maillet, comment ça se joue ? Alors, la quille au maillet, vous voyez là, vous avez 6 quilles. 3 grandes derrière et 3 plus petites devant. Et il faut pouvoir en tomber 5 sur 6. Il faut en laisser une debout. Et n'importe laquelle. D'accord. Donc, vous avez combien de licenciés ? Sur Honnête, on était une quinzaine jusqu'à présent. Peut-être en récupérant un joueur ou deux. Après, il y a 3 autres clubs qui se sont venus se greffer sur l'Aveyron cette année. Il y a Nocel, Senerg et Espalion. Et sur le total, nous sommes à peu près 35 à 40 licenciés. Bon. Alors, qui peut pratiquer ce sport ? N'importe qui. Du plus jeune de 8 ans jusqu'au plus ancien, il n'y a pas d'âge. On voit au sol des tracés qui servent à quoi ? Alors, ça indique la distance à laquelle les seniors jouent, les vétérans et les féminines peuvent jouer. Alors, la première distance, c'est les féminines qui jouent à 8 mètres, les féminines à 9 mètres et les seniors à 10 mètres. Et après, nous avons les vétérans et les super vétérans qui peuvent jouer. Alors, les vétérans à 9 mètres, ils jouent et les super vétérans à 8 mètres. Moi, je suis Eric Bossonade. Je suis président du club de Nocel, de Ki. Après aussi, je suis président du comité sportif départemental de Ki le 8. Alors, comment t'en es venu à pratiquer les Ki, finalement ? C'est venu... En fait, c'est plus... On avait des copains à l'époque, il y a plus de 20 ans. Je joue au foot. Donc, bon, ils m'ont dit de venir essayer les Ki. En fait, à partir de là, je me suis mis à pratiquer les Ki. Et puis, à partir de là, après, je me suis investi dans le club, dans les instances départementales, régionales et puis même nationales. Après, j'ai d'autres responsabilités au niveau du comité régional où j'étais président jusqu'à l'année dernière. Et après, au niveau national où je suis membre du comité national. Bon, et alors, finalement, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport ? C'est la convivialité. C'est le moment sympa. Il n'y a pas d'esprit agressif comme dans d'autres sports qu'il peut y avoir, au foot ou au rugby ou autre. C'est des moments de convivialité, de sympathique pour être aux copains. Et des moments où il n'y a aussi pas d'argent. Ça, déjà, c'est important à ce niveau-là. Roger, tu m'aider un peu ? Oui. Clule-toi, filme-toi. Tranquille un peu. Alors, pratique avec le sport d'équipe, ça fait... Moi, personnellement, ça fait cinq ans de maillet. Toi, sois-tu prêt ? Roger, le maillet, en quelle année il a démarré ? Roger, le maillet, en quelle année il a démarré ? Deux mille. Vas-y, en mille, là, ouais. Deux mille, euh... Ouais, en 2003, on est le premier championnat. Oui, le championnat de la France, c'est réussi. Par équipe. Ouais, par équipe, à Odesse, au Troc. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport ? La convivialité, la camaraderie, et... La facilité de jouer pour les... Pour les anciens, pour... Pour les femmes. Les femmes peuvent jouer. Ouais, c'est pas un sport physique, donc... Les femmes peuvent jouer. Ça n'a rien à voir avec les quilles de 8, quoi. Alors, quel âge avez-vous, Claude ? J'ai 67 ans. Et donc, vous pratiquez les quilles ? Oui. Depuis combien de temps ? Ouh là ! Les quilles, on a eu pas moins, il y a 7-8 ans. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport ? Ah ben, parce que c'est attachant. C'est un peu... C'est entraînant, quoi. Déjà, c'est un jeu de quilles. Vu que je pratique auparavant le jeu des sportifs de 8, je me suis dit pourquoi pas essayer une nouvelle chose. Et vu que c'est un peu similaire à la pétanque, vu que le but du jeu est de laisser une quille debout à partir de 3 maillées, je me suis dit pourquoi pas essayer et aller faire les compétitions. Qu'est-ce qui me plaît ? Il me plaît surtout qu'on force moins que dans les quilles. C'est quand même un jeu plus sympa pour les personnes déjà d'un âge quand même assez vincé. Voilà ce qui m'a plu dans le jeu. Et puis j'adore les jeux. Et alors quelles sont les qualités à avoir pour pratiquer ce sport ? Un padre ça ! J'ai besoin de celui qui auté dans l'inventé. Une fois des chinois, j'ai besoin de lui et de lui, on l'a dit un peu plus tard. Donc ici, c'est un peu plus loin-là.